Salut à tous, merci d'être avec nous pour parler de quelques moments de loose en product, ou plutôt comment les hésiter. Avant de laisser la parole à Clark, un petit update sur ce qui se passe en ce moment à The Product Pro. Vous avez été plus de 250 à participer à Open Candidate en juillet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre nouveau stream de recrutement dédié aux candidats en product. Donc à 5 juillet, on a encore une centaine de process en cours au sein de 40 entreprises qui étaient nos partenaires ce mois-ci. Et tout ça pour vous dire qu'on remet le couvert en septembre, comme ça a hyper bien marché. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai les liens bien sûr en coquille. Et sur ce, à toi de jouer Clark, je te laisse te présenter. Merci Mathias. Écoutez, merci beaucoup déjà à The Product Pro de m'accueillir et à vous tous de vous connecter. et pour ceux qui regarderont ce replay un peu plus tard aussi. Alors moi, je suis Clark, je suis le Head of Product à Kepler. Kepler est une compagnie qui traque le flux des matières premières et d'énergie dans le monde pour des compagnies énergétiques, des compagnies financières, pour les gouvernements, etc. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis à Kepler. Avant ça, j'ai passé dix ans dans une industrie peu connue et mal aimée, qui est l'industrie pétrolière, où là, j'ai fait pas mal de jobs, où j'ai commencé les supports de logiciels, puis sales, puis marketing. Et enfin, j'ai rejoint les équipes produits, où là, je leadais tous les développements de produits de la compagnie qui s'appelle Schumerger. Et donc, j'ai décidé il y a, en début 2020, de passer d'une grosse boîte à une petite boîte et de pouvoir un peu plus partager, en fait, mes apprentissages du développement de produits, en fait, qui sont très internationaux, avec des équipes un peu divisées un peu partout dans le monde et donc des différentes cultures, différentes approches du product management, qui sont assez implacables. Donc, en discutant avec Mathias, avec… Moi, j'ai oublié le prénom de l'autre soirée, de Mehdi. Pardon, oui, désolé, longue journée déjà. Avec Mehdi, on a décidé de faire quelque chose d'assez simple et léger. C'est l'été sur le top 10 des erreurs à éviter lorsqu'on est product manager. Et je n'aurai pas l'arrogance de dire que ce sont vraiment les top 10, 10, mais ce sont ceux, en tout cas, quand j'en ai discuté avec mes équipes, qui revenaient le plus souvent et que j'ai vus le plus souvent. Donc, voilà. Et la façon dont je les ai organisées, c'est qu'on va faire un countdown, on va passer du 10 jusqu'au 1. Et puis, voilà, on va essayer un peu rigoler. Je vais vous donner des anecdotes à chacune d'entre elles et on verra un peu ce qu'il en est. N'hésitez pas à m'arrêter de me poser des questions. J'aime bien quand les choses sont interactives. Donc, voilà. Alors, la première, la première, elle est toute simple. On va commencer vraiment du plus simple. Ne pas documenter correctement son produit et ses requirements. Alors, c'est rigolo. Avant que je vous montre un peu l'acquis moral de l'histoire, la petite histoire, c'est que quand je suis arrivé, par exemple, à Kepler, j'ai un de mes produits de majeur qui me disait « Je déteste écrire à Derrick O'Hermont, les stories. » Il ne mettait qu'un seul titre dessus et il détestait écrire de la documentation. Donc, on a eu une longue discussion et c'est très simple. Enfin, la raison pour laquelle il faut faire attention, c'est qu'en fait, toi, en tant que produit manager, tu ne développes pas un produit tout seul, ni juste pour toi. Tu le développes un produit pour qu'il vive après toi, qu'il soit utilisé et développé par d'autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant que PM, c'est la responsabilité de PM de s'assurer qu'il y a une pérennité du produit, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les développeurs ou pour les autres PM qui vont venir après toi. C'est un travail qui peut sembler ingrat, mais c'est aussi un travail qui est très important pour aider à l'adoption du produit, mais aussi pour aider à la compréhension des raisons et des choix que tu as faits quand tu as développé certaines features ou certains workflows, etc. Donc, vraiment s'abstraire du fait que c'est toi qui développes le produit, tu es au courant de tout, oui, mais la réalité, c'est que tu passes sous un bus, Dieu te protège ou tu changes de job. En fait, le produit ne t'appartient pas. Donc, ça, c'est super important. La neuvième, elle est un peu plus rigolote pour moi et elle est très valide quand vous partez à l'étranger, que vous voyez, que vous rencontrez des compagnies aux US, mais aussi des grosses compagnies, généralement. Plus la compagnie est grosse, plus ils pensent que les frameworks agiles, c'est la bible du produit de développement. Alors, je vais vous donner un exemple. Le framework agile par excellence qui est vendu, ça s'appelle SAFE, qui s'appelle Scalable Agile Framework. Et ça ressemble à ça. Alors, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire ça. Ça n'a l'air pas du tout agile. Ça a l'air plutôt compliqué. Il y a plein de différentes étapes. Il y a plein de sign-off. Il y a plein de gens qui sont un peu partout. En plus, tu as des shared services, tu as des shareholder management, tu as un 3-level, tu as un 4-level approche, etc. Bref, tout ça pour dire fake news. Ça, ce n'est pas vraiment de l'agile. Ça, c'est ce que j'appelle du risk management pour grosses entités. En gros, ce qui est important dans tous ces frameworks agiles, dans tout ce qui se passe, tous les bouquins que vous lisez, que ce soit les Marty Kagan, les bouquins sur Pixar ou autres, le plus important, c'est de vraiment prendre du recul et de prendre que ce dont ton produit, et je dis bien le produit, pas l'équipe ou la compagnie, mais le produit a besoin. Tous les produits n'ont pas besoin de toutes les étapes du save, par exemple, ou du framework, etc. Donc, c'est important de vraiment bien faire la distinction entre ce qu'une méthodologie peut apporter et ce que vraiment le produit a besoin. Par exemple, nous, on est une start-up, enfin une scale-up maintenant, on n'est plus une start-up, on n'est plus 130 employés, mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de process, il n'y a plus d'un an. Par mon ami, un process léger, pour s'assurer qu'en fait, la communication fonctionne. La seule chose qu'il faut vraiment retenir, le secret, je pense, enfin un des secrets des méthodes Agile, ce n'est pas censé juste être des bouquins et des méthodes que vous devez faire pour vraiment suivre à la lettre. C'est vraiment plus une approche de communication pour savoir communiquer entre équipes et communiquer avec les différents stakeholders et les clients. La réalité, c'est que beaucoup de gens se cachent durant la méthodologie et ça les rassure de prendre la méthodologie, de dire mais on a tout fait dans la méthodologie, etc. On est safe et tout, on n'a pas pris de risque, mais on a toute idée, on a tout fait dans notre... La réalité, c'est qu'après, ça ne t'apporte pas grand-chose. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Le huitième, c'est ne pas savoir s'arrêter. Alors là, je vais faire une petite analyse, je vais vous donner moins un instant, parce qu'en fait, je me rends compte que mon Slack n'arrête pas de sonner. Donc, je vais devoir juste arrêter, juste donne-moi un petit instant. Voilà. Alors là, c'est très simple, c'est le mieux et l'ennemi du bien. On le connaît tous, mais c'est typiquement, quand on est product manager, on veut absolument qu'avant de réaliser un produit, il soit parfait. Mais le plus souvent, on passe 20% du temps à faire 80% du boulot et les 80% du temps qui restent, on les passe sur 20% de la valeur ajoutée. Et c'est des détails qui peuvent être ajoutés après, sachant que comme tu dois communiquer avec tes utilisateurs et tes clients, tu dois toujours vérifier en fait que ton produit est valide. Donc, attendre et essayer de tout fignoler comme pas possible. Ça a du bon quand ton produit est très mature et qu'il y a un certain level d'attente de tes clients. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est très rare d'avoir à vraiment… ou en fait, tu dois vraiment aller jusqu'au bout ou à la limite, il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit. Surtout quand tu réalises tes premiers produits, il faut savoir s'arrêter et juste réaliser. Donc, ça, c'est encore très important. Le numéro 7 est assez simple aussi. Penser que la responsabilité du PM s'arrête à la release du produit. Alors, celle-là, je l'ai vue très souvent, surtout quand je suis revenu en France il y a deux ans. Je me suis réinstallé complètement en France. J'ai eu une carrière assez internationale. Et je ne sais pas si c'est dû au système français ou à la façon dont on le voit, mais un product manager, et c'est là où est la différence entre un product manager et un product manager, un product manager a une dimension de business dans son boulot, a la capacité et en fait, a un ownership de business que les gens oublient. Et ce que j'aime bien dessiner, c'est ça. Donc, à gauche, en fait, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le produit communique vraiment à toutes les divisions d'une compagnie. Engineering, bien entendu, marketing, mais sales aussi, mais aussi business, développement, légal et tous les CSM et opérations. Et en fait, selon la phase où est-ce que, où on est votre produit, que ce soit en discovery ou en planning phase, vous avez parlé plus à engineering et marketing, en design delivery plus à engineering les sales. Et après, en fait, vous ne vous arrêtez pas là. Vous allez continuer à travailler sur la vie de votre produit entre les sales et marketing, etc. Et puis revenir. Et la loupe, en fait, elle est infinie. Et très souvent, je vois des PM, et je l'ai vu même dans mes compagnies, ils ne se focus que sur la première et la deuxième partie. Et ils en oublient, en fait, que le produit et le product manager a une voix, a une place dans les discussions de business, dans le pricing, dans le packaging, dans le marketing, mais aussi dans le support. Comment les CS et les supports ingénieurs, etc. vont supporter le business. C'est vachement important. Et c'est quelque chose, c'est un peu un mythe, mais très souvent, d'ailleurs, dans les tests que je fais passer au product manager, d'ailleurs, on embauche deux. Ils ont un test technique, mais le test technique, il est en trois. La use case, il y a un test technique de données, un test de design et un test de business. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'un product manager sache parler business, sache parler aux clients, sache parler aux sales et aux CS et à l'opération. Comprenne, en fait, que le produit ne s'arrête pas quand il est vrai. À vrai dire, je dirais même, le produit commence, la vie du produit commence vraiment quand il est délivré. Donc, c'est important de pouvoir le continuer. Hope it makes sense. Numéro 6, en parlant de business, ça, c'est le cas. Oubliez qu'un produit est un business aussi. Eh bien, tout simplement, je vais donner un exemple simple. Cette charte, elle est connue de tous, mais elle est très peu utilisée. Mais chez nous, par exemple, à Kepler, c'est devenu la règle. Quel que soit le workflow, les features, les produits qu'on veut développer, on l'utilise dans le sens où on est obligé de comprendre quel impact ça aura sur le business en dollars ou en euro value versus l'investissement et comprendre où est-ce qu'elle est sur le cadre. Donc, vous avez cette ligne qui est vraiment une ligne très droite. Ce qui se passe, c'est que quelque chose qui est plus dans ce côté-là, qui a un très gros impact, peu d'investissement, c'est généralement les quick wins, les petits MVP, etc. Et après, vous avez… Ce qui se passe, c'est que le produit va commencer comme ça, puis avec l'âge, il va bouger vers cette ligne-là, vers tout ce qui est l'organique grosse, ce que je l'appelle l'organique grosse. Donc là, il va rester un certain temps et le but, c'est de faire attention qu'il ne le balance pas trop où en fait, plus l'âge du produit va avancer, plus le business va être mature, plus en fait, vous allez arriver, et surtout, la technologie va maturer à la no-go zone. Donc, ce côté-là, cet axis-là est super important. On ne développe pas des produits pour le fun de développer des produits, on développe des produits pour avoir un impact, un impact positif, que ce soit sur une communauté ou sur une industrie, mais aussi sur notre revenu. On a vu récemment beaucoup de boîtes qui levaient beaucoup de fonds. J'ai eu la chance de ne travailler que dans des boîtes qui n'avaient jamais levé de fonds. Un, parce qu'il y en a une qui était énorme, multimilliards de dollars de revenus, et puis l'autre, Kepler, on est complètement bootstrapé depuis sept ans et on n'a jamais levé de fonds. Et donc, la façon dont on développe un produit, c'est très drivé par l'impact et le business. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'investit pas sur l'innovation. Bien au contraire, on investit presque 40 % de nos budgets sur l'innovation pour justement rester différenciateur. Mais ça m'a appris en deux ans, en un peu moins de deux ans maintenant, à être super lean sur notre développement et sur la façon dont on l'approche et être critique justement des choix que nous faisons sur les produits. Donc, c'est important. Un product manager, c'est tout autant un business manager qu'un product manager. La cinquième est très importante. Et quand j'ai commencé ma carrière de product management, je pense que c'était en 2015, 2016, je m'étais assis avec un head of product à l'époque à Montpellier et je lui ai dit, tu n'as pas un conseil ? Il m'a dit, ton engineer manager, c'est ton meilleur ami. Et ce conseil, il m'est resté Advitam Eternam, il me restera Advitam Eternam, c'est vrai. Tes ingénieurs, ce sont tes meilleurs amis et ça doit être tes meilleurs amis. Alors, j'espère que ce n'est pas trop patronizing, comme on dit en anglais, de mettre du Pixar, mais c'est un peu vrai, mine de rien. Les devs, on ne les inclut pas assez souvent. Très souvent, on pense que ce sont, je l'ai vu surtout dans des grosses boîtes, juste des départements de service où en gros, on scope quelque chose et on leur donne et allez, amusez-vous, etc. Même les consultants ou les freelances, c'est important de les intégrer dans la discussion, de les intégrer dans la discussion du scoping, des développements et même leur présenter des clients. Il m'arrive très souvent de prendre soit des ingénieurs managers, soit des développeurs directement avec moi dans des réunions clients. Pourquoi ? Parce que c'est super important. C'est super important pour qu'eux comprennent pourquoi on délivre le produit. Une des choses que vous allez voir, c'est que si on n'explique pas pourquoi, on développe un mauvais produit. Donc là encore, très très important de développer une très bonne relation entre les devs et les PM. Et c'est valable aussi pour les autres chaînes de la vie du produit, mais surtout celle-là. Ce n'est pas une équipe de service, c'est vraiment une famille avec laquelle vous devez travailler et vous devez évoluer pour avoir un bon produit. Une des choses que j'aime bien dire souvent, c'est le premier produit d'une équipe produit, c'est l'équipe elle-même. C'est l'équipe elle-même de produits et de développeurs qui va avec. Donc ça, c'est super important que vous reteniez ça. C'est traiter vos équipes de produits de développement, comme ça qu'on appelle un produit et développement. Ce n'est pas produit de management, c'est produit de développement en tant que produit et vous en ressortirez bien meilleur. Alors là, on va rentrer dans les top 4, bientôt, et notre top 3. Et ça, c'est là où ça va devenir un peu plus, je vais être un peu plus cinglant, un peu plus strict sur mes vues parce que plus on avance, plus l'impact, en fait, de ces erreurs est grand sur le produit. Donc, numéro 4, tout simplement, ne pas remettre en question ta roadmap ou tes hypothèses. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec des logiciels mais qui a tout à voir avec des voitures. Alors, si vous devez vous souvenir d'un échec monumental dans l'industrie automobile ou d'un produit, pas dans l'industrie automobile, mais d'un échec monumental d'un produit, souvenez-vous d'Etzel. d'Etzel, c'est une voiture développée par Ford en 1958-59 et complètement discontinue et sortie du marché en 1960, littéralement un an après sa sortie. Pour vous donner une idée, ils ont dépensé 400 millions de dollars pour développer cette voiture. Personne ne l'a acheté. Alors, vous devez vous imaginer qu'il y a bien un mec qui était en charge de ce produit et qui a dit « Non mais attendez, ouais, c'est ce produit-là, elle est magnifique, design et tout, blablabla. » La réalité, c'est qu'en fait, tout le monde l'a trouvé moche. Ils n'ont pas eu l'idée d'aller tester avec leurs utilisateurs, potentiels acheteurs. Et c'est Ford, on parle de Ford. C'est un business case de failures magnifiques. D'ailleurs, Bill Gates adore parler de cet exemple de failures de marketing et de produits parce que déjà le nom « Edzel ». Difficile à prononcer, j'aurais tendance à dire « Edzel » personnellement. Aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense que si vous tapez sur Wikipédia, vous allez voir toute l'histoire mais ça a été une des erreurs les plus monumentales de produits sachant que ça a coûté Ford presque un demi-milliard de dollars. Donc, vous pouvez s'imaginer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à un moment donné, le product manager il a décidé que dans sa roadmap, une énorme berline était nécessaire et que l'hypothèse, c'est qu'elle devait être super design et que les gens l'aimeraient parce qu'elle était super design et super moderne. La réalité, c'est qu'il ne s'est jamais reposé la question si ce design-là allait fonctionner pour les clients et de deux, si les clients avaient besoin d'une grosse voiture. En fait, non. À cette époque-là, les clients décidaient d'avoir des voitures qui consommaient moins et qui étaient plus versatiles et pas de très grosses berlines comme Edzel. Donc, toujours chercher le feedback des utilisateurs présents ou futurs est important. Donc, souviens-toi de Edzel. J'ai toujours un peu une petite peur de nommer ce nom parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous dit non, non, mais je suis sûr, dites-lui « Tu connais Edzel ? Laisse-moi te parler d'Edzel. » Et ça marche toujours. Le troisième, alors là, c'est top 3. Alors là, si vous allez rentrer dans ces top 3 et vous faites ces erreurs, changez de métier. Je vais être très clair. Changez de métier directement, aiguillez-vous sur autre chose, mais ça, c'est impardonnable pour un product manager. Alors, le top 3, c'est ne pas savoir dire non. alors ça, c'est brutal. Savoir dire non en tant que product manager, c'est super difficile et super important. Pourquoi ? Parce qu'un peu comme dans la roadmap et les hypothèses, il faut savoir prioritiser, il faut savoir trouver un équilibre entre ce qui est important pour les utilisateurs et ce qui n'est pas vraiment important. Et là, je vais utiliser, alors je sais qu'on utilise souvent cette quote, cette citation, mais une citation de Steve Jobs simplement parce qu'en fait, c'est surtout la fin qui est important. La vraie innovation, c'est plus de 1000 noms, c'est dire non à plus de 1000 choses et je l'ai vécu plusieurs fois de manière très importante où en face des clients, on est tenté de dire oui, oui, on va le faire et tout, mais surtout en B2B, ce n'est pas toujours ce qu'est l'ébol et donc, ce n'est pas toujours une bonne idée en fait de dire oui à tout. par définition, à chaque fois que je commence un meeting et que maintenant, je n'ai plus besoin de le dire mais surtout quand j'expliquais aux sales quand je suis arrivé à Kepler, je leur disais eh bien écoutez, tout ce que vous allez me demander, je vais vous dire non jusqu'à ce que vous me dites pourquoi exactement, mais pourquoi et pourquoi l'utilisateur et que vous me fassiez parler à l'utilisateur et tant que plusieurs utilisateurs ne demandent pas la même chose, etc., je dirais non. Ce n'est pas très, enfin après, il y a plusieurs façons de dire non. J'aurais pu aussi écrire ne pas savoir dire non et ne pas savoir comment dire non parce que la méthode et la façon dont vous allez dire non est aussi très importante parce que ce n'est pas un nom catégorique juste pour le fun, c'est un nom parce que soit ça ne rentre pas dans la stratégie du produit, soit il n'y a pas assez de demandes dessus, soit typiquement parfois il faut faire des choix difficiles ou quand par exemple on met à la retraite un produit, eh bien il y a certains clients qui vont être ou utilisateurs qui ne vont pas être contents par exemple quand Google a mis à la retraite Google+, on ne pense pas comme ça parce que j'en suis sûr que la plupart des gens n'utilisaient que Facebook mais à coup sûr une certaine génération utilisait Google+, pourtant il est parti, ça, ça devait être quoi ? Plusieurs milliers d'utilisateurs ? Bon ben, tant pis. Donc ça, c'est un nom important parce que parfois ça revient à un échec quand on a compris qu'il y avait un échec, c'est important d'avancer. Le deuxième et parlant en parlant de clients est super, super important et ça, c'est impardonnable, pour moi, c'est vraiment impardonnable que l'on soit en B2B, en B2C, c'est important de parler à son client ou de ne pas oublier qu'on est client et très souvent, en tant que product manager, on peut l'oublier. J'ai des histoires où j'ai interviewé dans des boîtes ou j'ai coaché des boîtes, etc., où quand j'ai demandé au product manager, c'était quand la dernière fois que tu as parlé à un client, ils m'ont dit « Ah bon, on n'a pas besoin de parler au client, on a les analytics. » Grosse, grosse erreur. Les analytics, par exemple, c'est une des choses les plus biasées au monde. C'est biasé sur la façon dont tu as designé ta solution, la façon dont ta solution fonctionne. Donc, ne pas parler au client, c'est une très grosse erreur. Et ça, cette charge, je l'ai dessinée il y a très longtemps. Mais en gros, vous pouvez imaginer qu'en tant que product manager, vous allez soit parler à des... soit essayer de répondre à un besoin qui est plus à des clients comme toi, moi, etc., des gens assez individuels ou à des compagnies. Et en fait, ces discussions-là sont drivées par la usage quand c'est individuel ou de loudest users. Vous savez, les gens qui se plaignent ou qui font les reviews sur YouTube, c'est « Ah, c'est nul ! » C'est cela. Et puis, sinon, c'est combien les gens paient et toujours les gens qui crient plus. mais c'est très important de toujours parler à ces utilisateurs, en tout cas en B2B et B2B2C, mais en B2C, de ne pas oublier que vous êtes des utilisateurs, de se mettre à la place de l'utilisateur. Et souvent, on l'oublie. D'ailleurs, ça touche un autre pan, en fait, du développement produit qui est la partie un peu plus éthique du produit. C'est que très souvent, on est tellement dans le guidon, la tête dans le guidon, qu'on en oublie, en fait, l'éthique de développer certains produits et de la façon dont on développe parce qu'on oublie qu'on est client nous-mêmes ou on oublie comment le client va réagir. On ne se met pas à la place du client et à la place du utilisateur. Et ça, c'est tout aussi important, voire même plus. Donc, là-dessus, c'est une des choses sur laquelle il ne faut jamais déroger. Et la dernière, pour moi, la plus importante, c'est se concentrer sur la solution et pas le problème. C'est là où, en gros, je peux vous le dire en toute honnêteté, plus de 75% de la population de product manager que j'ai rencontré, coaché, vu ou même parfois écouté, échoue. c'est brutal. Alors, s'il y a un seul truc qu'il ne faut pas échouer, c'est ça. Nous, en tant que product manager, notre job, ce n'est pas de trouver la solution. C'est de comprendre le problème, de traduire le problème pour que d'autres personnes, nos équipes tech, etc., trouvent la solution et nous aident à trouver et on les aide à trouver la solution. On travaille dans ce sens-là. Bien sûr, je ne veux pas être trop radical, ce n'est pas au dev de trouver une solution toujours, mais très souvent, ce qui arrive, c'est que les product managers pensent avoir une solution surtout technique, la disent au dev et puis au final, après, ça donne une accumulation de dettes techniques et ce n'est pas forcément la solution demandée parce qu'en tant que product manager, on oublie de poser les questions pourquoi. et vous connaissez tous la règle de Toyota, les cinq pourquoi de Toyota où en gros, au bout de cinq fois, demandez pourquoi, mais pourquoi vous utilisez ça, mais pourquoi, mais pourquoi ? On arrive vraiment au vrai problème et très souvent, ça n'a rien à voir, pas très souvent, 95% des cas, ça n'a rien à voir avec les sujets d'origine et nous, ça nous arrivait tout le temps et ça nous arrive tout le temps de poser ces questions et d'avoir ces questions où justement on enlève les sales des réunions avec les clients et on leur dit écoutez, laissez-nous tranquille, laissez-nous parler avec le client parce que vous, ce que vous nous avez donné comme problème, ce n'est pas justement le problème des clients et pour ça, je voudrais que vous rappelez d'un seul mot, ne cédez pas à l'ordre du shindogu, alors on va rigoler à ce mot et on va regarder, vous regardez, on va le taper ensemble et on va voir ce que c'est, le shindogu, c'est l'art d'inventer des choses inutiles, donc vous connaissez tous ça, c'est un art japonais où les japonais une période dans les années 80 ont inventé des tonnes de choses pour aider à la vie de tous les jours mais en vrai la rendre encore plus compliquée, donc ne cédez pas à l'art du shindogu et vraiment réfléchissez à pourquoi vous allez pouvoir avoir besoin de ça, enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Le pauvre bébé, je ne veux pas le dire mais imaginez marcher dans la rue avec ça sur la tête, quoi. Mais pourquoi ? C'est quoi le problème ? Donc, encore une fois, rappelez-vous, c'est comme Edzel pour savoir critiquer sa propre roadmap, et bien là, ne cédez pas au shindogu. Et si quelqu'un vous, si un cesse vous dit non mais c'est absolument ça, non mais croyez-moi, croyez-moi, c'est vrai, c'est ça, et bien appelle-le shindogu. C'est the master of shindogu. Donc voilà, c'est super important que cette erreur ne soit jamais faite. C'est vraiment passer le temps qu'il faut mais poser les bonnes questions et demander toujours pourquoi, 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 shindogu. Celle-là, vous allez vous en souvenir de celle-là. C'est mieux que Edzel, shindogu. Donc, pour un peu conclure cette rapide overview, en fait, quand on les classe de 1 à 10, plus vraiment, plus vous allez sur les tout premiers, plus l'impact négatif sur le produit est grand et donc l'impact sur le business, l'impact sur les utilisateurs et plus vous avez des chances d'avoir un produit qui ne marche pas. Les produits qui ne marchent pas, je peux vous en citer des tonnes. Vous regardez Microsoft Fuse, vous vous souvenez de celui-là ? C'était le MP3 player de Microsoft. Il y a eu un truc qui s'appelait Twitterpot. C'était un téléphone où, en fait, la seule chose que vous pouviez faire, c'était envoyer des tweets. il y en avait des tonnes comme ça, des produits à développer, que ce soit hardware ou software. Google, ils sont très forts là-dessus, mais Google le font en exprès, en fait. Ils testent, ils construisent des produits où ils n'avaient pas forcément besoin. Personne forcément les utilise, mais ils testent. Récemment, ils en réalisent et j'en suis sûr que la plupart des gens qui utilisent Google Plus, pas Google Plus, mais Google Pro, Google Suite pour le boulot, le savent. Ils en réalisent la compétition de Slack. Personne ne sait forcément, mais oui, exactement comme Slack dans Google. Pourtant, vous dites, mais pourquoi ils n'ont pas acheté Slack au lieu de Salesforce ? C'est la question. Ils expérimentent. Peut-être que ça marche. Il y a peut-être une stratégie après, mais c'est une autre stratégie. Mais après, il y a d'autres produits qui ne servent à rien. Des logiciels qui peuvent servir pendant une très petite période de temps et puis après, ils meurent complètement. donc voilà, c'est important.